Bonjour à vous mes chères belles âmes, j'espère que vous allez bien. Alors pour ce mardi 6 février, voyons, je vais mettre en cours les énergies. Alors il y en a une qui est avec Mars. Mars, alors on sent la pluie, il y a une avancée. On va entendre parler aussi de combat et de guerre qui... Alors, de combat et de guerre que l'on veut mettre en paix et en amour. C'est plus, ça paraît un peu conflictuel, mais on veut imposer une manière de faire, une meilleure manière d'agir. Alors j'entends, c'est plus avec un pays extérieur, encore une fois. Dans une personnalité masculine, il y a aussi ce besoin de déclarer sans doute sa flamme, son amour et sa bienveillance. Peu importe, vous êtes un homme ou une femme, il y a les énergies qui sont là pour pouvoir vous imposer ou aussi obtenir une puissance, une puissance en amour, une puissance, je sens une sorte de prospérité, une combativité, une loyauté et une bienveillance. C'est plutôt positif. Voilà, si vous vous levez, vous avancez, aujourd'hui, c'est surtout pour une forme de volonté intègre avec soi, avec les siens, avec les autres. Et pour dire, voilà, moi je veux avancer avec l'amour, avec Vénus. Alors c'est possible, c'est possible à la condition d'être aussi dans une forme de sagesse. La spiritualité demande à la sagesse et nous sommes aussi au dernier croissant lunaire, donc avec le sagittaire qui passe en capricorne. Et donc il y a cette nature objective, combative, mais avec la sagesse, avec plus de lenteur, avec de la réflexion aussi, un côté intellectuel là qui devient plus fort. Donc on n'est pas obligatoirement dans l'apprentissage, mais c'est la force et la volonté d'apporter, de faire du bien. Donc on peut être prêt à se battre pour avancer justement dans cette philosophie, voilà, dans cette volonté d'aboutir et d'acquérir le bien-être. Alors je vais laisser la forme du taureau ici, qui apporte aussi cette beauté, cette force, cette puissance, cette énergie de feu, cette prise en considération et prise en compte de son, comment dire, de son horizontalité. C'est vraiment puissant, c'est puissant. Alors, on va voir, donc pour les énergies, c'est ça, la sensation, les effets, voyons voir aussi avec ces cartes-là, les cartes de l'âme. Alors, et bien les effets, ça va apporter beaucoup, 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 beaucoup de force. Là, vous allez récupérer, on sent quelqu'un qui va récupérer beaucoup d'énergie. Et c'est possible aussi de la distribuer. Il y a quelque chose de puissant qui vient, donc profitez. Alors, c'est un peu, je sens quelqu'un aussi qui capte des messages ou qui arrive à envoyer des messages d'amour. Ça devient puissant, c'est vraiment puissant, c'est beau. Parce qu'on a la carte de l'abondance, donc qui apporte cette richesse. Voilà, je ne sais pas ce que vous faites, mais il y a une forme d'état d'esprit vraiment volontaire, engagé. Et on se sent aussi guidé. Il y a aussi cette manière de vivre avec liberté. C'est-à-dire que l'expression de se libérer aussi, voilà, c'est ça. C'est de pouvoir aussi obtenir une expression de libération. Et voilà, on est vraiment dans une réception spirituelle avec beaucoup d'amour. Vous captez, on capte des messages d'amour. On apporte aussi des messages d'amour. On voit là, cette énergie d'aujourd'hui, elle est là pour créer cette force. Quand je dis ça, j'insiste un peu là, parce qu'on sent vraiment une puissance arrivée. Comme une acquisition, mais avec, comme un déclic, voilà, c'est ça. Il y a un déclic spirituel qui arrive et qui vous apporte une... C'est un peu comme si c'était une pièce manquante du puzzle. Et vous l'obtenez aujourd'hui, hein. Voilà, donc c'est favorable. Vraiment, c'est favorable. Alors, je ne vais pas les mettre, ces cartes-là. Et allons-y. Pour les petites, alors, il y a de l'obstacle pour d'autres personnes. Ce sont au pied du mur. Je l'entends au pied du mur. Alors, pas d'inquiétude. Là, ce sont des cartes qui sont retournées. Alors, on pourrait parler de personnes âgées, où on a une crainte face à des personnes. On se sent peut-être face à des murs, à des... On ne sait pas trop. On dit, ne vous inquiétez pas. Alors, il peut y avoir, parfois, aussi, une volonté d'un ou de l'autre, de dire, ah non, là, il faut faire barrage. Mais en même temps, ce ne sont que des cancans. Donc là, ça ne sert à rien. On pourrait parler aussi d'une vie en couple, une histoire de couple, là où vous n'êtes pas tout à fait en accord. Alors, c'est conflictuel. Vous passez comme ça dans un... C'est une grande montagne, là, qu'il faut affronchir, affronter dans votre couple. Et vous avez aussi besoin d'être plus dans le sentiment affectif, amoureux. Alors, vous êtes, pour le masculin, on vous dit d'être plus dans la discussion que dans l'intro, l'enfermement. Il faut aussi réussir à dérouler, comme ça, sa langue, à se délier, à délier sa langue pour pouvoir exprimer son attitude, sa personnalité, la volonté d'avancer avec amour, avec loyauté. Donc, il y a aussi le côté, on se sent bloqué par rapport à quelque chose qui pourrait ne plus être beau comme avant. Eh bien, ça, c'est un travail aujourd'hui qu'il faut reconstruire, façonner, recréer autrement. Voilà, parce que le temps peut avancer. Alors, on voit une femme quand même qui a un renfort. Là, pour casser ce mur ou passer l'obstacle, il est bon de se revigorer, apporter une créativité en vous pour vous reconstruire, pour vous donner une force, une vigueur. Ben, si, c'est se donner un petit coup de pied comme ça pour se dire, bon, allez, qu'est-ce que je veux faire ? Quelque chose de plus extrémiste, peut-être plus enfantin. Imaginons, vous avez 70 ans ou à 80 et vous dites, oh là là, je n'ai plus, je ne peux plus faire ça ou j'étais comme ça à 40. Eh bien, là, il faut aller vraiment d'un extrême à l'autre. Dans le 80, vous enlevez le chiffre zéro et vous allez vous exprimer comme un enfant de 8 ans. faire, comment dire, oui, c'est particulier, mais une expression artistique, par exemple, ou chanter, dessiner, etc. Eh bien, oui, oui, et c'est ça qui va vous apporter une nouvelle force et vous verrez qu'en fait, cet obstacle va s'amenuiser. Alors, ce n'est pas facile, il faut le faire. C'est surtout ça, c'est qu'il faut le faire. Donc, de 40 ans, peut-être de faire un truc à l'âge de 4 ans, si on a 20 ans, eh bien, de l'âge de 2 ans. Comment dire, voilà, c'est ça. Il suffit juste d'enlever, disons, le zéro, mais d'essayer de s'exprimer comme ça à l'intérieur de soi pour ressortir, en fait, couper l'obstacle. Parce que c'est un faux mur, vraiment, on voit un faux mur. Alors, ici, je vais les retirer parce que c'était... Voilà, alors là, il y en a une qui passe. On accède à une fin de situation. Vous accédez à une fin de situation où vous enterrinez quelque chose. Il y a la volonté de terminer ou de prendre fin. Alors, on peut aussi parler d'une personne militaire. On pense à quelqu'un qui a peut-être donné aussi sa vie pour la cause, pour l'amour, pour la liberté, pour apporter du renfort. Quelqu'un qui était loyal et dévoué. Voilà. Donc, il y a une mémoire. Il y a une mémoire pour les types de personnes plus dans le monde militaire, militarisés. Ou alors, quelqu'un dans le domaine militaire peut penser aussi à vous. Voilà. Alors, allons-y. On va faire dans cette coupe. Ici, on va se retrouver. Je vais procéder de cette manière. Alors, un peu plus spécial pour aujourd'hui. Vous allez voir. Ça va être aussi, bien sûr, intéressant. Et je coupe là. Je fais tout avec la main droite. Alors, d'une, je suis située à gauche. Et de deux, on va aller sur la droite. Est-ce que celles-ci vont venir ? Alors, non. Avec un disque de bateau. Et vous ? Alors, ce n'est pas la peine. On va rester avec ces cartes-là pour le moment. Alors, qu'est-ce qui se passe ? J'aurais tendance à dire, là, on a une histoire de fidélité. Vous savez que par rapport à une situation, si vous posez une question par rapport à une situation, on peut vous dire que, en vous, vous-même, vous êtes un être fidèle. Vous êtes d'une personnalité fidèle. Mais aussi autour de vous. Si vous pensez à quelqu'un, particulièrement un homme, là, et bien, c'est une énergie de fidélité, ce qui se passe, là, autour de vous. En tous les cas, vous êtes conscient d'une situation au sujet aussi, peut-être, d'un ami, d'un ami qui est proche. Actuellement, vous pensez à quelqu'un. Ça, c'est possible. Si vous pensez à ce quelqu'un, et bien, c'est la situation d'un ami qui est proche de votre cœur. Ce n'est pas une histoire d'amour. Je parle d'une histoire d'amitié. Vous pensez à quelqu'un. C'est possible. Alors, ici, vous attendez peut-être qu'il y ait un dénouement pour cette personne. Vous êtes impatient, vous cherchez, vous voulez obtenir des nouvelles où vous aimeriez aussi que cette personne se retrouve sur sa voie, qu'elle soit enfin dans sa voie. Voilà. Et ça, ça devient, comment dire, ça devient important parce que, et bien, c'est pour cette personne-là que vous avez une forme, on pourrait sentir une forme d'impatience pour cette personne-là, mais c'est aussi par rapport à la volonté de voir beaucoup d'amour, etc. En tous les cas, là, si vous pensez à un ami ou une personne et vous posez des questions par rapport à la fidélité, par rapport à sa manière d'être, et bien, sachez que c'est quelqu'un de sincère, c'est quelqu'un de vrai. Donc, ne vous posez pas de questions. en tous les cas, vous n'avez pas besoin de vous méfier de cette personnalité. Là, on voit quelqu'un de très bon, de sincère, et en plus, on pourrait dire, si vous pensez à cette personne, eh bien, qu'elle aide, justement, sur la bonne voie. C'est tout à fait bénéfique pour elle, tout ce qui est entrepris, là. Pour aujourd'hui, là, les choses sont franchement plutôt bonnes. Alors, voyons voir. On va dire qu'il y a un message qui va aussi vous faire du bien. Il y a une reprise, comme ça, sur le mode émotionnel. C'est assez profond. Et sachez que vous allez aussi obtenir de très bonnes nouvelles. Ce sont des nouvelles, donc, qui vont vous tenir à cœur, mais qui sont... C'est une nouvelle abondante. Voilà. Mais profondément, forte, émotionnellement. Ça va apporter vraiment du bon. Voilà. C'est puissant. C'est puissant. Il y a quelque chose de puissant. Alors, on peut aussi s'unir aux rencontres... Alors, je ne vois pas, évidemment, une rencontre d'une personne, mais soit vous attendez le message d'un ami et vous voyez, vous obtenez, vous obtenez, justement, une... Vous obtenez une... Vous allez obtenir une réponse de cette personne. Donc, c'est bon. C'est positif. Et alors, ça va vous apporter, pour vous, ça va vous donner des forces. Voilà. Vous rencontrez. C'est possible aussi. Vous attendez dans votre... Consciemment, vous allez peut-être quelque part dans une voie qui est votre direction et celle-ci est la bonne. Vous réceptionnez. Vous recevez des messages qui vous permettent de vous renforcer. Alors, on peut aussi avoir un message d'une situation administrative. vous attendez fidèlement aussi d'aller dans une direction qui est la vôtre et vous obtenez, là, un message, encore une fois, sur le plan soit administratif, soit bancaire, etc. En tous les cas, elle est assez positif pour vous. Ça va, en tous les cas, dans le bon ordre. Alors, on pourrait dire que, dans cette signification, aujourd'hui, vous êtes sur une pièce maîtresse extrêmement chanceuse. Donc, vos voeux s'exhaussent, entre guillemets, consciemment ou pas. Là, vous êtes sur la bonne voie, dans la bonne direction. Si vous attendiez des nouvelles d'un ami qui aura peut-être aussi été dans un corps d'État qui a été militarisé ou quelque chose comme ça, eh bien, ça y est, vous obtenez vraiment de très, très bonnes nouvelles. Tout est positif, là, aujourd'hui. Donc, alors, si vous pensez que vous n'avez pas obligatoirement de chance, eh bien, là, vous pouvez enclencher cette forme de carte chance. D'accord ? Dans ces pensées-là. Si vous pensez à quelqu'un profondément, si vous voulez être sur la bonne voie alors que vous pensez que vous n'y êtes pas, je ne sais pas, vous vous sentez, vous vous dites, ah, j'ai pas de chance en âme, bon, j'ai pas de chance en argent, j'ai pas de chance au travail, j'ai pas de chance, eh bien, il n'y a pas besoin d'être en nouvel an pour faire des voeux. Là, ça arrive là. Aujourd'hui, c'est vraiment très bon. En même temps, on vous dit que là, normalement, vous allez recevoir des nouvelles qui vont vous apporter, qui apportent une vraie chance, un bon bénéfice en tout lieu. Alors, actuellement, c'est vraiment une grande puissance, une force pour pas mal de personnes. Alors, il se peut aussi que certains parmi vous, vous recevez des courriers au niveau de l'État sur des engagements professionnels ou pas et qui vous apportent un soutien, un support, un enrichissement. Là, c'est vraiment, c'est clair. On ne déroge pas, c'est pas tordu, c'est, vous êtes sur la bonne voie là. Ça y est, un petit peu comme si vous occupez le bon véhicule et puis, en avant, c'est parti. Pour combien de temps, ça je, on verra peut-être plus tard. Mais là, ça y est, vous êtes vraiment sur la bonne situation. S'il y a eu quelque chose à modifier, alors on vous dit, vous pouvez encore même appuyer sur l'accélérateur, demander plus de renfort, pas exagérer mais exiger. Vous avez aussi cette possibilité d'être plus exigeant pour obtenir ce que vous souhaitez et pour être sûr de ce que vous voulez. Alors ici, on va vous dire, bon, alors il s'agit plus d'une femme qui sera dans cette conduction du bonheur, de la bonne vie et qui va être donc soulagée. On voit une femme ici qui sera soulagée. Alors soit par rapport à un homme ou alors par rapport à un renforcement en tous les cas spirituel mais qui a l'air d'être la clé de voûte et la clé de la source d'une bonne direction. Voilà. Donc en plus de ça, on voit vraiment un renfort potentiel sur tous les plans. On pourrait dire même que ce soit financier, que ce soit sur la correspondance. il peut y avoir aussi des messages. On peut aussi quel que soit le type de message. Vous pouvez utiliser même le GPS. Vous pouvez utiliser la téléphonie. Vous pouvez... Peu importe. Eh bien, tout est bon. Là, ça y est. Ça s'enclenche comme par magie. Alors ici, en ce moment, on vous dit de protéger justement tout ça. Il n'y a pas d'histoire de radinerie. Alors on a eu aussi la crainte de dire oula, attention, ça peut être trop beau. Il faut faire gaffe aussi à ce que je dis. Il faut faire attention aussi à ceux qui voudraient peut-être épier ou mettre le nez dans mes affaires un petit peu de trop, un peu trop près. Pour certains, on pourrait se dire justement quand on voit toutes ces cartes-là, ça peut être un peu trop précipité et on se dit oula, il faut quand même que je fasse attention. Un bon petit timing de mesure. Donc en ce moment, on vous dit, vous avez tout le temps pour vérifier, pour être sûr de toute manière. C'est sûr qu'une amitié, ça ne s'affranchit pas comme ça aussi rapidement. Quand on a des bonnes surprises, des bonnes nouvelles, il faut aussi voir un peu, il y a des personnes qui sont pourvues de qualité, mais il faut aussi voir un peu les défauts. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un qui a de bonne humeur aujourd'hui, qui vous dit oui, c'est bon, moi je peux m'occuper de ça, je peux faire ci, je peux faire ça. là, oui, on a ceci, on va pouvoir préparer ce dossier ici, on va pouvoir s'occuper de la maison plus vite là, on va, ne vous inquiétez pas, et tout, c'est presque, waouh, tout est bon là. Alors, c'est bien, on voit quand même aussi le côté féminin qui se dit être plus attentif, quand même, mais ce que l'on remarque aussi, c'est une maîtrise, une maîtrise féminine, alors avec le taureau, Vénus, l'amour, on a aussi cette distinction féminine, donc on relève, je vois une femme qui a l'air d'être une personnalité, je ne vais pas dire suprême ou suprémacie, je ne sais, pourtant je l'entends, mais que l'on trouve avec les étoiles ici, à la fois fortes, puissantes, mystérieuses, comme un cadeau, un don, quelqu'un en qui on pourrait faire confiance, et peut-être même à qui on aurait envie de donner tout espoir, on va dire tout doux, il faut que les choses se fassent quand même tranquillement, voilà, alors c'est vrai qu'on voit plus la particularité de cette féminité qui a un potentiel, on a Mars avec la maison 12, qui a quand même un fort potentiel spirituel, et là, waouh, ça peut emboucher un coin, et cette personne, cette personnalité a le temps, en fait, c'est comme si elle prenait le temps de voir tous les chemins, parce que j'en reste quand même toujours collée avec cette, avec la carte 7, la carte du serpent, qui montre que on se préserve, on récupère et on garde sa chance, voilà, c'est le savoir aussi, le savoir-faire, là, c'est très, c'est très terrien, très terre-à-terre, où on veut garder et en même temps transmettre, voilà, donc il y a une force, il y a un pouvoir, il y a aussi une sorte de savoir se méfier ou de prendre le temps et de se préparer à envoyer aussi des messages là où il faut, au bon endroit, sur la bonne voie, avec des, quel que soit le type de message, comme je vous ai dit, par téléphone, par correspondance, peu importe, par la voix, par les mains, par les yeux, par, peu importe, en tous les cas, ce sont des messages qui vont dans une très bonne voie et là, waouh, c'est un renfort, c'est impressionnant, c'est impressionnant, on voit une personnalité impressionnante là et comme je le disais tout à l'heure, c'est pour certaines personnes qui rencontreraient une femme, on dirait, waouh, c'est un cadeau, c'est un don du ciel, c'est waouh, il y a quelque chose de puissant, mais c'est aussi réciproque, pour vous, si vous êtes une femme, là où vous allez, là où vous êtes, vous dites, waouh, c'est superbe, donc on y va tout doux, on connaît les faiblesses, ses propres faiblesses aussi, vous connaissez aussi peut-être vos propres faiblesses, mais vous connaissez aussi vos propres forces, vous connaissez aussi, disons, l'ennemi, vous savez aussi comment échanger pour rester vous-même fidèle à votre, à vos engagements, voilà, à votre voix, et c'est ça qui est important, c'est ça qui est important. Alors, là on pourrait parler aussi d'une forme de vie passée, on voit une construction d'une personnalité qui est comme un cadeau, et le cadeau important, c'est la fidélité, on voit la solidité, la fidélité, ça c'est superbe. Pour le moment présent, on se sent chanceux, vous vous sentez chanceux, chanceuse, avec une remise en force, une remise en considération, et bien sûr, toujours en faisant, on se sentant quand même en garde, mise en garde, trop de chance, il faut quand même que je fasse attention, là où je mets mes pieds, je regarde un petit peu, voilà, on peut faire connaissance, voilà, on ne dévoile pas tout, on cache surtout, cacher votre puissance, votre secret, voilà, parce que votre secret, qu'il soit juste, bon, ou oui, ou non, peu importe, en face des autres, en fait, même si pour vous, vous trouvez que vos secrets sont bons, et bien les autres en face, ne captent pas, obligatoirement, la même chose, donc gardez le secret pour vous, dans votre avancée, là on voit une personnalité qui va donc pour le futur, vraiment sur sa voie, sa belle destinée, vous recevrez des messages, donc si vous êtes une femme, ou vous recevrez aussi des messages d'une femme, je dirais, peu importe, mais en tous les cas, ce sont des messages, plus affectifs, mais aussi nourrissants, enrichissants, on a vu aussi les cartes de l'abondance, donc voilà, c'est très fort, pour ce jour, ce mardi, c'est un très beau jour, voilà, 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 et donc, on va recevoir aussi un message, voilà, c'est ça, usage judicieux, du savoir caché, alors on est avec une carte 7, ici, comme je vous parlais, d'un secret, ne dites pas exactement tout, ce que vous faites, ou ce que vous voulez, ce que vous souhaitez, ce que vous désirez, c'est ça aussi votre puissance, c'est de rester mystérieux, ou mystérieuse, quand on a car les étoiles, on voit une personne, on se dit, waouh, cette personne-là, on a l'impression qu'elle a, qu'elle dégage de l'opportunité, qu'elle dégage beaucoup de puissance, de prestance, de rassurance, elle a l'air sûre d'elle, elle sait, voilà, et donc ça, c'est très bien, et donc, vous verrez, les choses viendront en leur temps, là, on est sur un très bon timing aussi, et donc, la vie, il y a vraiment 2 sets, 3 sets, et bien, c'est un peu, vous savez, le 777, c'est l'implication angélique, donc, c'est plutôt beau, vous êtes, voilà, vous allez dans la direction, on va dire, des anges, des anges gardiens, en tous les cas, sur la bonne voie, si vous aviez, donc, une question, la question, elle est là, c'est oui, vous êtes, et vous allez vraiment, sur la bonne voie, restez secret, restez secrète, ne dites pas tout, ce que vous voulez faire, quelles que soient les propositions, les messages que vous recevez, les nouvelles que vous recevez aussi, c'est de toute puissance, ce qui se passe pour vous, magnifique, très beau, alors, allez-y, engagez-vous, et lancez-vous, à très vite.